Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui nous nous retrouvons à Escalform, en salle, pour une vidéo consacrée à comment déterminer sa répétition maximale, cette fameuse ARM Nous allons voir dans un premier temps l'intérêt de connaître cette ARM dans un monde parfait sur tous nos exercices, pourquoi il est intéressant de la connaître Et dans un deuxième temps, je vous donnerai une première méthode, car cette vidéo sera en deux parties Je vais vous donner une première vidéo pour déterminer cette fameuse ARM Et enfin, on arrivera à la conclusion où il y a pas mal de choses que je devrais vous annoncer Donc voilà, alors de suite, on commence de suite Pourquoi est-il intéressant de connaître cette fameuse répétition maximale Cette fameuse ARM, et bien les amis, il est intéressant de la connaître tout simplement pour déterminer les charges de travail que vous allez utiliser selon votre objectif de séance Je m'explique, vous le savez tous maintenant, que selon ce que vous travaillez La force, la masse ou le volume, les charges seront différentes Et vous avez tous déjà croisé ces fameux pourcentages qui correspondent à chacun de ces objectifs Je vais faire un bref récapitulatif, pardon Lorsque vous serez en volume, lorsque vous travaillerez en volume, vous serez à peu près entre 65% et 75% de cette fameuse ARM Lorsque vous serez en masse, vous serez entre 75% et 85% de cette ARM Et enfin en force, 85% jusqu'au 100% Vous le comprendrez bien les amis, ces pourcentages-là, si vous ne connaissez pas votre ARM Et bien nous vous servirons absolument à rien D'où la multitude de questions que je reçois, que j'ai reçues et que je reçois encore Enzo, je pèse tant, je mesure tant, combien dois-je mettre pour la masse, pour le volume Je ne peux pas répondre à cette question Je ne peux pas répondre à cette question, je ne suis pas avec vous Si on s'entraîne ensemble, éventuellement je vous ferai passer ces tests Mais voilà pourquoi j'insiste vraiment, pour répondre à cette question J'insiste vraiment sur le côté déterminant Le côté important à déterminer, cette fameuse ARM Donc voilà les amis, sans plus attendre, on va commencer de suite Avec la première méthode, il s'agit du test de force maximale A tout de suite les amis De retour pour cette première partie, donc le test de force maximale En quoi ça consiste, à qui cette technique s'adresse-t-elle Et sur quel groupe musculaire, sur quel exercice peut-on l'appliquer Donc le test de force maximale, à qui s'adresse cette technique Tout simplement pas aux débutants Pas aux débutants Donc débutants qui me regardent, tu risques d'être un peu déçu Non, parce que tu es débutant aujourd'hui Mais demain tu seras intermédiaire et très vite tu seras avancé Donc regarde quand même cette partie, tu gagneras du temps Donc cette technique, comme vous l'aurez compris, par déduction Ça s'adresse plutôt aux avancés Aux intermédiaires et aux avancés Pourquoi le débutant ne peut pas utiliser cette technique On va le voir tout de suite Parce qu'on va utiliser des charges Des charges maximales C'est-à-dire qu'on va vraiment s'approcher L'idéal étant d'arriver à notre 1RM C'est-à-dire 100% A 100% de notre répétition maximale Donc déplacer une fois Ce type de test, ce type d'effort Demande déjà à Primo une technique d'exécution Une technique d'exécution parfaite, quasi parfaite Chance que forcément on n'a pas le débutant Si le débutant utilise cette technique Il risque d'y avoir des petits dommages Des petits désagréments au niveau musculo-tendineux Parce que les tendons ne sont pas habitués Le muscle n'est pas habitué à ce type d'effort Ainsi que les articulations D'accord ? Donc voilà Les débutants on verra Lors de la seconde méthode Il y a une méthode qui vous est La deuxième méthode vous sera beaucoup plus bénéfique Donc voilà Pour les avancés Pour les intermédiaires et pour les avancés Que faut-il pour faire cette méthode ? La première des choses Vous devez avoir une connaissance Vous devez avoir une connaissance approximative Une estimation de votre 1RM Alors je vais prendre un cas de figure très simple Pour illustrer toute cette technique Le développer couché On va prendre le développer couché Voilà je vais tester mon max de développer couché Alors ça fait pas mal de temps que je m'entraîne Je suis à l'intermédiaire Je suis avancé Donc j'ai déjà une certaine expérience Je me connais Je connais mes perfets Je me dis que j'ai possibilité de faire une rep à 100kg D'accord ? Donc la première des choses c'est ça D'avoir l'estimation de sa 1RM La deuxième des choses On a tendance à l'oublier C'est d'abord un pareur Quelqu'un qui vous part C'est hyper important les amis C'est hyper important Donc ne faites pas ces tests Le test qui va suivre Ne le faites pas seul Chez vous Si vous avez une petite salle D'accord ? Ne le faites pas Lorsque la salle est vide Ne le faites pas Si vraiment dans la salle Il n'y a personne Qui peut officier de pareur Parce qu'un pareur Ça risque de faire un peu sketch Ce que je veux dire Mais il y a le mauvais Et le bon pareur D'accord ? Il y a la personne Le mauvais pareur Qui Vous savez que vous ne pouvez pas faire votre barre Et bien lui va vous encourager quand même Mais c'est impossible Vous n'allez pas pouvoir la faire Donc il va vous laisser mourir sous la barre Ça c'est pas très sécurisant Et ensuite A contrario Il peut vous tuer votre répétition C'est à dire que Vous arrivez à un niveau de difficulté C'est quelques centimètres Qui sont difficiles à passer Vous luttez Vous luttez Vous luttez Il devrait juste vous alléger Quelques grammes Mais au lieu de ça Il va tirer d'un coup Et il va vous dire Super bien joué Il vous a tué votre répétition Tout ça pour dire Que si vous réussissez dans votre salle A avoir un bon pareur Un conseil les amis Gardez-le D'ailleurs ça me fait penser Ça me donne l'idée De vous faire une vidéo Je ferai une vidéo Sur comment parer un salon Les exercices Notamment les gros exercices Comme le développé couché Ou le squat Je le note Donc voilà Donc première Deuxième des choses Avoir un bon pareur Ne faites pas ça seul D'accord Le protocole Comment ça se passe Donc j'arrive à la salle Je suis bouillant Je suis motivé J'ai mon pareur Petit échauffement de 5 minutes En cardio Pour ceux qui veulent Donc moi je fais 5 minutes de cardio J'arrive sur le banc Développé couché Et bien sûr Un échauffement au préalable Donc cet échauffement Je vous le rappelle Dans un premier temps On va prendre Le 25 minutes 25% de la charge effective C'est à dire De mes 100 kilos J'ai en tête 100 kilos Donc je vais prendre 25% De ces 100 kilos Et je vais effectuer 15 répétitions Je prendrai 1 minute 30 2 minutes de repos A l'issue de quoi J'effectuerai 10 répétitions Avec 50% de cette charge Avec 50% de cette charge 1 minute 30 2 minutes de repos On monte toujours J'effectuerai 5 répétitions A 75% De cette fameuse RM C'est à dire les 100 kilos Là je prendrai 3 minutes de repos Et enfin Dernière série Pour potencier Je ferai une répétition A 90% de cette fameuse RM Et à l'issue Je prendrai 5 minutes de repos Et là on y arrive On est dans le 10 cyclone On est prêt à faire la guerre Donc on met Ces fameux 100 kilos Donc vous avez votre spotter Vous tentez de la passer Plusieurs cas de figure Vont s'offrir à vous La première Vous la réussissez Vous ne savez que Voilà Vous savez que c'était Tout ce que vous pouviez faire Mais vous la passez Bravo Vous avez trouvé votre 1 RM Tout du moins Au développé couché C'est bien Deuxième cas de figure Vous la passez Encore mieux Vous la passez Mais vous sentiez Que vous en avez bien Encore sous pied Pour faire une deuxième Et maintenant c'est que là Les amis Vous allez augmenter De 5% Votre charge Et vous allez prendre Entre 5 à 7 minutes de repos Ça paraît énorme Mais là on est vraiment Sur les tests de force maximale Donc 5 à 7 minutes de repos N'ayez pas peur De prendre les 7 minutes D'accord Je refais ma série Si jamais je réussis A faire ma rep A 105% De ma fameuse RM Dans ces cas là Bon voilà Vous gardez ce chiffre Et dans les cas de figure Je me suis un peu surestimé Ma rep à 100 kilos Ne passe pas Dans ces cas là Je prends toujours 5 à 7 minutes de repos Et je retirerai 5 à 7 Euh 5 à 7 Je prendrai 5 à 7 minutes de repos Et je retirerai 5% du poids Pour un nouvel essai Gardez bien en tête Que vous ne devez pas Faire plus de 3 4 essais Au delà de 4 essais Vous comprendrez bien Le système nerveux Il va être cramé Vous allez accumuler Vous allez accumuler Une fatigue énorme Ça sera plus aussi Ça sera plus aussi expressif D'accord Ça sera plus aussi Aussi pointu Au niveau des résultats Donc rappelez-vous 3 à 4 essais Donc voilà comment se passe Grosso modo Un protocole De test de force maximale Pour le développé couché Donc Une question D'accord Qui me revient souvent C'est peut-on appliquer ce protocole A tous les groupes musculaires A tous les exercices Non vous l'aurez compris les amis Comme pour le développé couché C'était l'exemple On va principalement utiliser Cette technique Pour les exercices Polyarticulaires D'accord Les exercices Où on peut véritablement Bouger Enfin Monopolisé Un maximum De muscles Pour déplacer Un maximum De charge Donc Pas d'exercice d'isolation D'accord Et test de force maximale On ne fait pas ça par exemple Sur les élevations latérales Personnellement Je vous déconseille De le faire pour les bras Ne le faites pas pour les bras On verra lors de la deuxième technique Qui est beaucoup plus Adaptée Pour tous ces groupes musculaires Donc Principalement Tout ce qui est Gros muscles Alors vous l'aurez compris Développer couché Squat Attention au squat Il y a un super bon parable au squat Parce que Si jamais vous restez bloqué en bas Bon alors Soit Vous décidez de le faire seul Vous êtes sûr de vous Vous lâchez la barre derrière Mais bon Ça peut avoir une incidence Mais attention Et il y a un bon spotter C'est hyper hyper important Un bon Un bon spotter Un bon Un bon par heure Donc Exercice comme le deux le plus couché Le squat Le soulever de terre Ça ne pose pas de problème Un soulever de terre Si je veux que je bloque Je lâche C'est pas un problème Donc applicable au soulever de terre Tout exercice Vraiment où vous pouvez monopoliser Vous pouvez déplacer Un maximum de charge Donc pas d'exercice d'isolation Pas d'exercice analytique Pas d'exercice pour les bras Pas d'exercice pour les mollets On verra ça Lors de la deuxième méthode Donc voilà les amis Eh bien écoutez Cette première méthode Est terminée On va passer de suite A la conclusion de la vidéo A tout de suite De retour pour la conclusion De cette vidéo Donc comme je vous l'avais dit Plusieurs choses à vous dire Avant de clore véritablement Cette vidéo La première des choses Bah écoutez J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à abonner vous à la chaîne La semaine prochaine Nous aborderons Enfin j'aborderai La deuxième méthode Je vous propose une deuxième méthode Vous l'aurez compris Cette fois-ci ce sera des tests De force sous-maximal Qui cette fois-ci Sera applicable A tout niveau Et on va voir pourquoi Et sur quel groupe musculaire Sur quel exercice On peut le faire Et bien sûr le protocole Pour le réaliser Donc première des choses Deuxième des choses Je tiens Vous avez dû vous en apercevoir La présence d'un logo Dans le coin Je tiens à vous présenter Et à remercier mon partenaire Univers Protein Qui est un distributeur Qui avant d'être sponsorisé Je tiens à faire un aparté Avant d'être sponsorisé par Univers Protein Il était déjà mon distributeur C'est-à-dire mon distributeur personnel Je tiens donc à vous le présenter Univers Protein Qui propose non seulement Une gamme de produits Très très large Mais des prix Les amis Des prix Écoutez Je vous invite à aller sur leur site Ils ont vraiment des prix Qui défient toute concurrence Non seulement les prix Sont déjà ultra attractifs Mais Mon partenaire Donc Univers Protein Vous propose Un code promotionnel Qui s'affiche en bas A l'instant Qui sera évidemment Aussi inscrit Dans la description de la vidéo Qui vous donnera Une réduction de moins de 10% Sur Et je dis bien Chacune de vos commandes Et non pas uniquement Sur votre première commande C'est-à-dire que c'est un code Qui est permanent Donc profitez-en les amis Profitez-en Car les prix Déjà je vous dis Les prix de base Sont déjà super intéressants Donc merci à eux Et merci Pour leur confiance Troisième des choses Nous avons dépassé Les 40 000 abonnés Donc En mon nom Et au nom de toute l'équipe Nous vous remercions Du fond du cœur Pour votre soutien Même si Même si Ça nous prend tous les week-ends Sachant qu'on a déjà Une journée de travail C'est pas toujours facile Il y a certaines personnes Qui ont une vie de famille Qui travaillent pour la chaîne Et qui sacrifient Qui sacrifient C'est même pas sacrifié Qui dédient leur temps A la chaîne Mais sachez les amis Qu'on fait ça avec plaisir Et vous nous le rendez bien Donc encore une fois Merci du fond du cœur Ma chère de poule Et enfin Dernière des choses Le tirage au sort Rappelez-vous Ce tirage au sort Concernant les 10 abonnés YouTube Pour gagner un programme D'entraînement personnalisé Et le follower De ma page Facebook athlète Pour un coaching en live Et un programme personnalisé A été effectué Vous trouverez la liste des gagnants En description de la vidéo Je tâcherai de contacter Chaque abonné YouTube En lui envoyant un petit message Et en lui envoyant une fiche Une fiche d'information Pour qu'il me donne Ce... Voilà C'est le classique Ses objectifs C'est... Enfin bref Tout ce qu'il faut Pour lui donner Pour lui faire Un entraînement personnalisé Ainsi que le follower De ma page Facebook Je tiens à rappeler Que cette initiative Sera reconduite D'accord Donc Donc voilà Ceux qui n'ont pas été tirés au sort Next time D'accord Et bien écoutez Encore une fois J'espère que cette vidéo vous a plu Je suis Enzo Foukra Vous étiez sur Enzo TV A la semaine prochaine les amis Bye bye Salut Sous-titrage ST' 501